Après la vignette verte, les lunettes vertes et votre regard sur la presse de ce matin. Les lunettes vertes, bonjour à tous. Alors on va commencer par le mur des unes pour avoir un coup d'œil sur ce qu'il y a à la une ce matin. Alors le PSG gagne toujours, ça c'est la une de l'équipe. La Tunisie se débat plus que jamais avec des problèmes sociaux. Sept ans après la révolution qui a bouté Ben Ali hors le pays. Le gouvernement promet qu'il n'y aura pas de nouvel impôt pour remplacer la taxe d'habitation. Vous l'imaginez en train de dire le contraire, il y aura un nouvel impôt, non ce serait compliqué. Laurent Wauquiez veut toujours reconstruire l'UMP et on assiste à l'avènement du parcours SUP qui remplace APB, la plateforme d'admission post-bac qui entre en fonction aujourd'hui. Mais on va commencer par une photo qui sent bon les archives. Regardez, on va vous la mettre sur l'écran géant. Et je vais vous demander presque Laurent de la commenter. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit des gens très en colère avec des bâtons face à des policiers casqués, protégés par des boucliers. Il y a même un arbre sur la droite, ça donne une dimension écolo à l'affaire. Nature menacée. Alors si vous êtes attentif, vous verrez sur le casque du personnage qui se trouve au premier plan à l'arrière une inscription. Et cette inscription, vous allez voir qu'elle est en japonais. Cette photo date de 1968 sur le site de Narita. Ça vous dit quelque chose, Narita ? Narita, c'est le nom de l'aéroport de Tokyo. En 68, le projet de construction de l'aéroport avait donné lieu à une bonne castagne entre d'un côté les policiers et de l'autre les paysans et l'ultra-gauche. Alors vous me voyez venir, bien sûr, parce que oui, la une du Parisien ce matin. C'est dans les Landes. Non, c'est Notre-Dame. Alors voilà, Notre-Dame des Landes, il va falloir décider, construire ou ne pas construire. C'est la question qui est posée au gouvernement qui doit donc trancher. Je vous rappelle que le projet de Notre-Dame des Landes a été lancé à la fin des années 60, qu'il a été mis en sommeil pendant un quart de siècle et puis qu'il a été relancé au début des années 2000. Le site est actuellement occupé par les zadistes. La justice a validé leur expulsion en 2016, mais depuis, il ne s'est absolument rien passé. Et d'ailleurs, je vous conseille, ils se sont tellement bien installés qu'ils ont fait leur propre loi. Alors on fustige suffisamment souvent ceux qui veulent imposer leur loi à celle de la République pour ne pas parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le cycle des 12. C'est la police des zadistes, c'est-à-dire qu'elle est inspirée de la justice communautaire du Chiapas. C'est une instance tournante de 12 habitants qui sont tirés au sort tous les mois. Et lorsqu'il y a une violence ou des vols, eh bien on renvoie les fauteurs de troubles de l'autre côté de la ZAD. Et de l'autre côté de la ZAD, il y a qui ? Il y a nous. Bon, alors l'autre castagne, eh bien c'est celle qui oppose les féministes entre elles. Alors la semaine dernière, elle a été très agitée sur ce front. Ce matin, on relance la machine avec une nouvelle tribune de Catherine Deneuve dans Libération. Elle pose d'ailleurs en majesté à la une de Libération, photo choisie parce qu'elle a sa cigarette. Bon, aujourd'hui ça fait un peu suranné, mais à l'époque ça voulait dire quelque chose qu'une femme prenne une cigarette. Alors les contributions du jour, vous en trouverez une dans le Figaro avec Eugénie Bastier qui dit que ce qui était de nous faire croire que dans cette affaire, il y a d'un côté celle qui protège les victimes et de l'autre celle qui protège les violores simplifient un petit peu les choses. Le monde est un petit peu plus compliqué. Et le papier donc d'Eugénie Bastier dans le Figaro trouve un écho intéressant avec la tribune de Catherine Deneuve. Qui dit quoi ce matin ? D'abord, elle répond à tous les moralistes des réseaux sociaux qui l'ont allumé depuis quelques jours. Elle dit qu'elle n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit d'arbitrer, de juger, de condamner. Elle rappelle qu'elle n'a pas de leçon de féminisme à recevoir parce qu'elle était dans le manifeste des 343 salopes qui s'étaient fait avorter dans les années 60-70. Elle souligne son désaccord avec certaines signataires, notamment Brigitte Laé qui a dit qu'on peut jouir d'un viol, qu'il a regretté, s'est excusé. Mais surtout, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que derrière tout ça, il y a la censure dans le monde des arts. Et elle estime que demain, on risque de brûler ça d'ampléiade, de désigner Léonard de Vinci comme un artiste pédophile et d'effacer toutes ses œuvres. On risque de décrocher les gaugains des musées, de détruire les dessins des Gondschild, etc. C'est à lire ce matin dans l'Ibée, je suis un petit peu long, donc je m'arrête là. Mais c'est à lire dans l'Ibée et dans le Figaro. Merci beaucoup Patrice.